Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Je confie à l'ami Maximil Sire plutôt que je n'étais pas quelqu'un qui était particulièrement connaissant en matière de Saint-Jean-Baptiste et il a eu l'idée, je ne sais pas si elle est brillante, mais de me faire subir un quiz concernant la fête nationale. Maximil Sire, je te passe le micro, je te laisse me guider et peut-être faire l'étalage de mon ignorance, je me mets en danger. Il ne risque rien à rien, n'est-ce pas? Exactement, c'est la Saint-Jean fin de semaine, c'est pour ça que je t'ai concocté un quiz. Regarde, je t'ai même apporté la merch, la merch de Québec. Donc pour ce quiz-là, tu vas avoir un buzzer ici, donc tu ne vas pas sonner. C'est bien que le segment LCN soit déjà fait. Oui, c'est ça. Je te dis tout de suite, je n'écoute pas si tu n'appuies pas sur le buzzer. Ok, parfait, c'est bon. Donc es-tu prêt pour la première question? C'est un buzzer génie en herbe, on voit mes origines. Oui, je suis prêt. Ok, la première est facile. Je n'ai pas les questions, ceci. Oui, non, c'est ça. Ok. Quel artiste québécois a dévoilé le nouvel hymne qu'il avait composé pour le Québec, Jean Dupay, le 24 juin 1975? Gilles Vigneault. Bonne réponse. Un sur un. Un en un, ça part bien. Il y a combien de questions? Il y en a dix. Ok, parfait. Je n'ai pas encore la note de passage. Ben, tu es 100% à date. Oui, je sais, mais il faut que je me rende à six. Oui, oui, non, c'est ça. Il faut savoir que la chanson, elle a été écrite à la suite d'un défi qui avait été lancé par Louise Forestier et Yvon Deschamps pour remplacer la chanson d'anniversaire Happy Birthday. Oui. Donc pour ça, tu es Jean Dupay. Bien trouvé. Oui, bien trouvé. Go Gilles. Go Gilles. Deuxième question. En quelle année a eu lieu le premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste? Ah non, attends. Attends, j'ai des choix de réponses. C'est bon. Attends, je vais mettre à l'envers. T'as une chance sur 2000. Non, non, je suis sûr que c'était pas en 1423, là, tu sais. Ok, ok. Je recommence. En quelle année a eu lieu le premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste? A, 1976, B, 1912, C, 1843 ou D, 1867? Les années 70. J'ai pas entendu ta réponse. Les années 70. Les années 76? Non, c'était 1834. Il y a eu un défilé de la Saint-Jean en 1834. Oui, en 1834. C'est le 24 juin 1834. C'est-tu l'année que Lodger Duvernay a décidé de faire une célébration pour les Canadiens français? Oui, c'est bon, parfait, excellent. Ah, tu connais quand même? Non, non, je connais rien, je t'assure. Ok. Je vais te poser des questions à la fin, tu vas voir. Ah oui, parfait. Il va y avoir un quiz à inverser. C'est bon. Le contre-quiz. Oui, le contre-quiz. Quel est l'arbre emblématique du Québec? Le lisse. Je j'ai pas entendu. Le lisse. C'est une mauvaise réponse. C'est le bouleau jaune. Ah bon. Oui, le bouleau jaune que moi non plus, tu sais, j'aurais pensé le sapin. Le lisse, c'est une fleur, le lisse. C'est pas un arbre. Oui, oui, en effet. Le bouleau jaune pour les auditeurs télé. C'est ça, j'ai montré une nuage parce que moi je suis zéro en ce qui est de nature. Il est un peu effrité le bouleau jaune. Ben c'est ça, c'est tu sais le fameux arbre effrité. All right. Donc bref, prochaine fois que vous voyez un bouleau jaune ou l'arbre effrité, vous allez savoir que... Bon, un sur trois, ça commence dans la zone de danger. Ça va moins bien. Continue. Ok, question 4. Quel ancien premier ministre québécois est né un 24 juin? René Lévesque. Ça aurait été trop parfait. Je sais pas. Mais non, au contraire, c'est Jean Charest. Wow. Qui l'a cru, hein? Ben on peut-tu lui écrire « Bonne fête lundi », mettons, à petit Jean? Ben oui, ben oui, Jean, il est né le 24 juin 1958 et questionné sur le sujet, il a déjà dit « Le fait d'être né le 24 juin et de devenir premier ministre du Québec, je pense qu'il y a un petit peu de destin là-dedans. » Eh ben, ben, il y a de la poésie dans tout. Les deux mains sur le volant. Exact. Vers quoi? Vers le mur? Vers le précipice? Je m'en rappelle plus la fin de la citation, mais... De... C'était pas son slogan? Passons. Ouais, non, je pense que c'est trop... OK. On enchaîne. Vrai ou faux? Les pharmacies sont ouvertes la journée de la Saint-Jean. Vrai. J'ai pas entendu, j'ai pas... Vrai. Vrai, c'est en effet vrai. OK, on a des effets, ça va. Ouais, ouais, là, t'as pas remarqué, il y en a plus tôt. Ben oui, OK, OK, c'est bon. À savoir aussi que les dépanneurs, les épiceries d'alimentation de petites surfaces, jardins botaniques et les éco-centres sont ouverts. Donc, si jamais vous voulez... Les éco-centres. Si jamais la journée de la Saint-Jean, vous voulez aller à l'éco-centre. Garrocher tes pots de peinture, puis ton huile usée. Ouais, c'est votre jour de chance. OK. Sixième question. À la Saint-Jean en 1975. Quelle chanson a chanté Ginette Renaud dans une prestation aujourd'hui célèbre? Jean du pays. Tu me déçois, là. Non, c'est un peu plus haut, un peu plus loin. T'as jamais vu ça? En quelle année? En 1975. J'étais pas là, man. Ouais, mais moi non plus, j'étais pas là, puis je m'en souviens. T'as vraiment montant. Mais t'as jamais vu? C'est vraiment légendaire comme prestation. Non, j'écoute pas des vidéos YouTube des années 75 très régulièrement. Ah, ben je te suggère, en tout cas, tu manques de quoi. Plus dans Game of Thrones ces temps-ci. Ah ouais? C'est correct. Je te le dis tout de suite. Pardonne-moi, pardonnez-moi. Je vais vous avoir offensé, monsieur, monsieur Sire. Ben c'est, excuse-toi, Ginette, pas à moi. Septième question, là, t'en as, tu l'as pas eu. Ça va pas, je suis déjà en situation d'échec. Je pense que peu importe. Je n'ai eu deux, mais c'est vrai, on continue. Question numéro 7. Le lundi 24 juin 1968, c'est une question historique, là, ça part mal. À la suite de l'élection de Pierre-Éliott Trudeau, des Québécois sortent dans la rue pour manifester. Il y a une terrible répression s'ensuit. Comment a-t-on appelé cet événement? En quelle année? Le lundi 24 juin 1968. La nuit des longs couteaux. Non. T'es sérieux, là? Ouais. Attends, le lundi 24 juin. Le lundi noir. Non, c'était une mauvaise réponse. C'est le lundi de la matraque. Le lundi de la matraque. D'où, je vais couler mon cours d'histoire. Ouais, ouais. En fait, il faut savoir que c'était Pierre Bourgault, qui était le président du Ariane, ça tu connais. Ouais, jusque-là ça va. C'est lui, là, qui avait appris que Pierre-Éliott Trudeau. Le lundi de la matraque. Honnêtement, genre, même l'expression nommée pas familière. Ouais, non, mais il y a plein, il y a une couple de journées. Tu as inventé ça? Non, non, ça n'existe pas vrai. Il y a le lundi de la matraque. Je pense que c'est le vendredi du tabarnak aussi qui existe. C'est des affaires d'arrestation qu'il y a eu. OK, le vendredi du tabarnak. Je ne sais plus s'il me troll aussi. On continue le quiz. Le lundi du colis. Le lundi de la matraque. Ouais, ça l'existe, tu me crois. C'est ça, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui était venu au député à la cérémonie de la Saint-Jean. Puis là, Pierre Bourgault qui avait comme incité les gens à se révolter. Mais lui, le couteau, c'est des années 80. Ça, c'est le rapatriement de la Constitution. Donc, huitième question. Combien un congé férié, ça c'est plus dans ta palette. Combien un congé férié, comme celui de la Saint-Jean, coûte-t-il à l'économie québécoise? Bonne question. C'est une estimation, on ne peut pas l'avoir montré. Je vais te dire ma logique. Tu n'as pas de choix de réponse. L'économie du Québec, c'est 500 milliards de dollars. Il y a 365 jours dans l'année. Fait que grosso modo, 1,5 milliard de dollars. Non, parce qu'il faut enlever les week-ends. C'est 900 millions de dollars. J'étais dans l'ordre de grandeur. Non, non, c'est bon. J'y donne honnêtement. 3 sur 9. 900 millions, à titre comparatif, c'est le coût des frais de réparation du toit du stade. C'est 870 millions. Cette année, on annule la Saint-Jean, puis on répare le stade. Oui, exactement. Votre économiste avori est au commande. Question 9. Quel premier ministre québécois a dit, juste avant la Saint-Jean en 1990? Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Qui était premier ministre en 1990? Robert Bourassa? J'entends pas. Robert Bourassa? C'est une bonne réponse. C'était tout de suite après l'échec de l'accord du Lac-Mitch. Monrohne était au fédéral. Oui, Monrohne était au fédéral. Déjà, si tu te concentrais sur la période de ma vie, ce serait plus facile pour moi. Les espèces d'affaires de Moyen-Âge. Ah oui, Ginette Renaud, le Moyen-Âge. Les années 70. Y'a-tu du monde qui était en vie? OK. Dernière question. Oui, dernière question. Mon Dieu, ce stress. C'est une facile, celle-là. Donc, j'ai été gentil avec toi. Dans quelle région administrative se trouve la ville de Saint-Jean-Baptiste? Il y a Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, je sais pas. Tu sais quoi? En plus, je l'ai même pas... Tu sais même pas la réponse. Non, mais je l'ai même pas vérifié. Je vais te dire Montérégie. C'est en effet la... Ah, mais attends, non, j'ai pas entendu. Mauricie-Montérégie. C'est la Montérégie. Donc, je peux te donner... C'était mon premier choix. 4? 5? Ouais, de quoi de même. C'est correct. Écoute, pour un gars qui se targuait de pas te mettre... Non, non, c'en est somme toute bien sorti. De spécifique... Puis, tu aurais pu me poser des questions sur la Saint-Jean-Baptiste. J'avais quand même fait mes petits devoirs, là, tu sais, sur... Ben, c'était pas mal tout ça sur la Saint-Jean. Tu savais-tu que Jean-Le-Baptiste avait annoncé la venue de Jésus, là, puis... Mais je pense que c'était le cousin de Jésus, ça se peut-tu dire, non? C'était le fils de la cousine de Marie, Élisabeth. Ah, OK. Ouais, puis il a baptisé Jésus, d'ailleurs, Jean-Le-Baptiste, d'où le baptême. En tout cas, bref, j'avais tout fini ça. Ben, d'ailleurs, ça l'a... Je suis quand même vraiment déçu de tes questions, Naman. Ah, oui? Je te laisse. C'est le dernier quiz que je te le dis tout de suite. Max-Émile Sayer, je te chasse pour notre dernier segment, mais merci d'avoir quizzé mon intelligence. Je réalise que je dois faire des petits devoirs avant la célébration de lundi. Bonne Saint-Jean-Baptiste à toi. Merci, toi aussi. Je te recommande de pas garder le chapeau, par exemple. C'est sûr, je le garde. Merci.